La Ville ne m'a pas recrutée pour Action Curte-la-Ville ni pour la valorisation patrimoniale, mais il se trouve que c'est un hasard de calendrier. Je suis arrivée comme directrice de la culture du patrimoine et du tourisme début 2018, c'est-à-dire au moment où émergeait ce programme. Et quand on prend des fonctions, au début il ne se passe rien, après ça se change. Donc finalement, moi quand j'ai vu ce programme, je me suis dit, à titre personnel, c'était vraiment bien parce que ça allait me permettre de rencontrer des collègues dans d'autres services à la ville et à l'agglomération, sachant que je ne suis un service que de la ville et pas de l'agglomération de Bourges. Et puis, alors ayant un passé, notamment comme DRAC adjoint, donc le domaine du patrimoine bâti historique, je le connaissais un peu, même si moi je suis administratrice territoriale, donc ce n'est pas du tout ma spécialité. Quand j'ai vu la situation à Bourges, je me suis dit qu'Action Cœur de Ville, c'était du pain béni. Parce que comme vous le disiez Marie-Noël, oui, la richesse patrimoniale à Bourges, je pense qu'en France, toutes les villes sont riches. Mais donc à Bourges, elle était très forte et elle se situe essentiellement en Cœur de Ville, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une exacte cohérence entre le périmètre Action Cœur de Ville qui a été défini progressivement et les monuments historiques qui sont remarquables. Donc ça, c'était la force. Et je précise aussi qu'une des forces de Bourges, c'est qu'on a du patrimoine historique classique, on va dire des pierres, et puis on a aussi du patrimoine naturel, puisqu'on a des marais urbains qui sont en plein centre-ville et qui sont aussi classés au titre du patrimoine naturel. Par contre, on avait plein de faiblesses. Alors, les monuments historiques dans un état sanitaire souvent mauvais, et je n'irai pas plus loin, je laisserai Luc parler s'il le souhaite. Parmi les monuments historiques qui appartenaient à la ville, des monuments importants qui étaient souvent sans vocation, sans projet, sans usage. Donc à la fois, ils n'étaient pas en bon état, mais en plus, on n'en faisait rien. Voilà, ce qui était deux fois une perte. Et puis, pas du tout de plan ou de projet stratégique pour ces monuments historiques. Et ça allait avec, pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget, il n'y avait pas de ligne budgétaire qui était dédiée, même pour les cas sanitaires, où il y a un bout de voûte d'église qui tombe. À ce moment-là, moi, j'appelais mon collègue du patrimoine tout court, et je lui disais au secours, il y a une voûte qui tombe, j'ai besoin de 10 000, 15 000, voilà, pour replâtrer la voûte et puis attendre que ça tombe ailleurs. Pas non plus de compétences dédiées, en tout cas, dans la direction patrimoine. Alors, bien sûr, il y avait déjà plein de ressources, mais elles étaient ailleurs, du côté de l'urbanisme, du côté des bâtiments au sens large, du côté de Marie-Catherine. Mais en tout cas, pas de compétences et de connaissances vraiment sur ce qu'est le patrimoine bâti historique. Et puis, ça allait avec très peu de contacts avec les services de la DRAC, que ce soit la CRMH ou la BF. En tout cas, c'était réduit vraiment au strict minimum réglementaire. Et puis, pas de transversalité inter-service, ville et agglomération. Voilà, chacun travaillait en silo dans son coin. Ça, c'était donc, voilà, toutes les faiblesses qu'on avait. Donc, Action Cœur de Ville, moi, je l'ai vraiment vécu comme une opportunité, en tout cas, de ma prise de fonction de mes trois premières années que j'ai passées ici. Une opportunité pour rendre visible le besoin d'un plan stratégique pour les MH. Et alors, mes collègues des autres services, à commencer par Marie-Catherine Léniel, eux, ils l'ont vite compris. Mais c'est aussi les élus. Parce qu'en tout cas, moi, du côté du patrimoine, de la culture et du tourisme, au début, ils ne se voyaient pas trop et ce n'étaient pas les seuls élus. Donc, ça a vraiment permis ce programme de rendre visible ce besoin qui était vraiment un besoin impérieux. C'était aussi une opportunité pour travailler partenarialement à tous les niveaux, c'est-à-dire en interne, je l'ai déjà dit, avec tous les services qui, à un titre ou un autre, sont compétents. Et puis, en externe, de travailler enfin avec la DRAC. Ça, c'était la deuxième opportunité. La troisième opportunité, c'était aussi de mobiliser des ressources et d'en accroître, que ce soit des ressources en personnel. Moi, ça m'a permis de faire un recrutement, ce qui, pour l'échelle de la ville de Bourges, est énorme. Accroître les ressources aussi budgétaires, en tout cas les mutualiser, puisque dès qu'on a rencontré la DRAC, la DRAC était plutôt contente, mais Luc le dira peut-être, de voir Bourges pointer son nez et nous dire, OK, si vous y allez vraiment, on est prêts à vous aider, peut-être encore plus qu'on vous aurait aidé si on avait fait le strict minimum. Pour la ville de Bourges, d'accueillir de nouvelles compétences, parce qu'on apprend tous les jours. Et puis, plus globalement, de jouer collectif. Donc, pour moi, ce programme pour la valorisation du patrimoine, c'est juste de tout bénéfice. J'ai cherché en préparant cette intervention ce matin, si j'avais des bémols à mettre, mais honnêtement, je n'en vois pas. C'est vraiment tout bénéfice pour moi. Avec trois ans, trois ans et demi de recul, ce que j'ai appris, d'abord, c'est que dès qu'on travaille en inter-service, en interne, donc au sein de la ville et de l'agglo, et puis aussi avec nos partenaires et notamment nos collègues de la DRAC et des services de l'État, c'est qu'on avait besoin d'avoir, de constituer ou de s'entendre sur un lexique commun, sur des notions communes et sur une culture commune, lexique commun et référentiel commun, c'est que soit les uns ou les autres, on utilise des mots ou des acronymes que les autres ne comprennent pas, soit des fois, on utilise les mêmes mots, mais on n'y met pas la même chose. Et puis, une culture commune, je donne un exemple en interne. Moi, le responsable du patrimoine tout court, il sait construire des écoles, il sait construire plein de choses, il sait restaurer plein de choses, mais il n'a pas une culture du patrimoine architectural historique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à poser très vite. Et puis, ça va avec la deuxième leçon que j'ai retenue, le deuxième apprentissage que j'ai fait. C'était que les rencontres interpersonnelles étaient cruciales. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche entre les personnes. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait et qu'on est tous loyaux par rapport à nos employeurs. Pour être très anecdotique, mais pas que, moi, c'est vrai que si je n'avais pas rencontré Luc Fort-Livézi au début, puis que tout de suite, ça avait accroché, et je le dis, c'est mon occasion de le remercier devant tout le monde. Parce que j'ai pratiqué par ailleurs, des fois, les services de l'État, quand on est en collectivité, on se dit, waouh, les services de l'État. Des fois, on se trompe, puis des fois, on ne se trompe pas. Et là, Luc, j'ai tout de suite rencontré quelqu'un qui était à l'écoute, qui était, entre guillemets, pas fier, pas plus fier que moi, en tout cas, qui était prêt par temps. Donc, ça, ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur, mais ça vaut pour Marie-Catherine, ça vaut pour tout le monde. Et après, voilà, les premières rencontres. Et aussi, alors du coup, comme tout le monde, on a commencé ça en 2018. Donc, en 2018, il a fallu du temps. En 2019, ça a commencé à prendre. Et puis, arrive mars 2020, le confinement, etc., etc. Et là, je pense, comme beaucoup, ça nous a un peu coupé les jambes, coupé les pattes, et notamment pour toute la partie interpersonnelle de contact, pas physique, mais en tout cas de contact présentiel qui s'est ralenti. Mon troisième apprentissage, ça aura été que tout ça, ça prend du temps, quoi. Ça prend vraiment du temps, surtout quand on part d'aussi loin dont on partait à Bourges. Mais ça vaut franchement le coup, quoi. Je veux dire, si jamais il y avait des villes qui n'étaient pas convaincues, enfin, voilà, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en tout cas, moi, la direction culture, la ville de Bourges, même si je n'en suis qu'une composante, ce programme et sur l'aspect valorisation du patrimoine, c'est que du bénéfice. Et puis, ce que j'ai appris aussi, mais alors ça, je ne vais rien apprendre à personne, c'est qu'il faut un portage politique très fort, y compris au niveau interne d'une ville. Ce n'est pas simplement l'affaire de l'adjoint au patrimoine ou de l'adjoint à la culture, ni de l'adjoint à l'urbanisme, ni de l'adjoint de je ne sais quoi. Il faut que ça soit tout l'exécutif municipal et ou communautaire qui soit présent, qui soutienne et qui soutienne très fortement. Voilà, alors je n'ai pas compté mon temps, donc s'il faut, je rallongerai, je raccourcirai. Et Marie-Noël, vous me direz. Et puis en plus, je ne vois que moi, donc je ne vois plus personne sur mon écran. Je voulais peut-être, en tout cas, ce que j'avais prévu de faire, c'est de vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est en fin dernier quadrimestre 2021. Alors maintenant, pour moi, Action Cœur de Ville, sur cet aspect, c'est devenu presque une routine. J'ai beaucoup délégué. J'étais là au début, mais je me rappelle, autour de Marie-Catherine, au début, dans une salle, on devait être quatre ou cinq, quoi, à se dire comment on fait. Et moi, je me disais, oulala, Marie-Catherine, je ne vois pas comment elle va faire. Voilà, donc maintenant, tout le monde a pris des compétences. Les équipes se sont étoffées. Moi, j'ai beaucoup délégué. Ce qui veut dire au quotidien, c'est plutôt ma responsable musée patrimoine historique et ses collaborateurs qui sont vraiment opérationnellement aux manettes, même si je reste toujours au-dessus, très attentive. Et quand je peux être utile, je suis utile. Moi, mon actualité, c'est que la nouvelle équipe municipale qui a été élue en juin 2020 a annoncé que la ville se portait candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et je précise, même si c'est un label européen, donc on n'a pas le choix de l'intituler, mais moi, c'est capitale européenne de la culture et du patrimoine. Ça me paraît évident. C'est un défi complètement fou vu d'où on part et pas simplement en matière patrimoniale. Mais c'est aussi un vrai élan qui est redonné à la ville. Du coup, Action Cœur de Ville et la valorisation du patrimoine et ce qu'on a commencé à mettre en place, on aura pris de l'avance là-dessus. Et Dieu sait si on avait besoin de prendre un peu d'avance vu d'où on partait. Ce qui veut dire qu'à mon sens, mais peut-être que Marie-Catherine ou d'autres acteurs de la ville ou de l'agglomération pourraient me contredire, mais pour moi, maintenant, c'est cette candidature pour que Bourges soit capitale européenne de la culture en 2028 qui va tirer, qui va donner du sens à Action Cœur de Ville en général et à ce volet valorisation du patrimoine. Et puis, je précise à l'intention de tous les collègues d'autres villes de la région, c'est que cette candidature, elle est régionale. Elle est d'ores et déjà régionale, puisque le conseil régional est notre premier partenaire. Ce qui veut dire que toutes les villes vont progressivement, si elles ne l'ont pas déjà été, parce que je sais que le maire de Bourges a déjà sollicité plusieurs villes d'agglomérations et départements de la région Centre-Val-de-Loire, c'est une candidature qui va être collective et qui va profiter à tous, parce que, comme on me le disait récemment, un Finlandais de la ville de Houlou, Houlou a été une capitale européenne de la culture, un Finlandais de la ville de Houlou, quand on va lui parler de Bourges, il ne saura pas où c'est, la première chose qu'il va voir, c'est qu'il va voir la région Centre-Val-de-Loire. Voilà. D'abord, merci pour l'occasion qui m'est donnée de parler au nom de la DRAC Centre-Val-de-Loire. Évidemment, je suis conservateur général de formation, mais à la DRAC, je m'occupe du service de coordination du patrimoine et de l'architecture, d'où ma vision assez transversale et en tout cas revendiquée comme telle, dans un certain nombre de dossiers. Les questions qui ont été évoquées par Sandrine sont tout à fait au cœur de ce que je voulais développer. Je voulais simplement revenir sur une question qui a été à peine esquissée, qui est la question du patrimoine, la place du patrimoine dans Action-Cœur-de-Ville. En fait, elle est liée, si on a une vision un peu plus large, elle est tout simplement liée à l'histoire de notre pays. Le tissu urbain s'est lentement mis en place, je ne vais pas refaire de l'histoire ici, mais en tout cas, c'est quand même un héritage que nous avons, qui vient à la fois dans les villes et dans les villages depuis la plus haute période du Moyen-Âge, et puis des stratifications qui sont arrivées en fonction d'un certain nombre de paramètres locaux, parfois des destructions, qu'elles soient liées aux guerres de religion ou à la Seconde Guerre mondiale. On fait des grands écarts, mais c'est parce que je n'ai pas le temps de développer. Donc voilà, la question est quand même de se dire que tout ça, c'est d'abord une question d'histoire, d'héritage et de patrimoine commun. Ce sont des choses qui sont prises en compte depuis bien longtemps. Les questions de réutilisation, les questions de destruction, de maintien d'un symbole, d'un régime abhorré, ce sont des choses qu'on a bien vues. Et la législation qui s'occupe des monuments historiques relève quand même de la loi de 1913 sur les monuments historiques et de 1930 sur les sites. Donc, on est dans un cadre réglementaire et législatif qui reflète aussi bien que possible avec les évolutions législatives qui ont eu lieu. Le souci qui est commun, qui est de dire, nous avons dans le cœur de nos villes, et on est en plein, évidemment, le fait que ça s'appelle l'action au cœur de ville, mais dans la petite ville de demain, qui est l'autre programme dont je suis la coordination, en tout cas pour la DRAC, on a les mêmes questions, c'est le fait qu'on est en présence d'un patrimoine qui est le reflet des vécissitudes de l'histoire, d'une histoire locale qui n'est jamais la même que celle d'à côté. L'histoire de Bourges n'est pas celle de Chartres, et pourtant, elles sont toutes les deux dans le même programme, et encore moins d'une autre petite ville ou d'un village qui se retrouverait dans un autre programme voisin. Donc ça, c'est un premier point important, c'est que c'est une donnée patrimoniale dont la prise en compte s'est faite d'abord de façon, j'allais dire, romantique. Je vous renvoie à Victor Hugo, les deux usages du monument, la beauté, les deux points du monument, sa beauté et son usage, sa beauté appartient à tout le monde, donc ça, c'est dans. Je vous renvoie à Alto-Démolisseur de 1825, c'est vraiment une question qui se pose depuis cette époque-là, mais depuis, évidemment, on est maintenant dans des conditions plus larges, on a une opinion plus large sur la question du patrimoine. Je renvoie depuis les années 70 aux émissions de télévision balbutiantes, mais quand même, la France des figurés, chef-d'œuvre en féril, donc on est vraiment dans un contexte qui met en évidence une prise en compte de plus en plus large du patrimoine. Alors d'abord avec une volonté de conservation, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais la conservation dans un premier temps avec vraiment une vision un peu rétriquée, une conservation pour conserver. Sauf que la mise sous-cloche d'un patrimoine ou la muséification des villes n'est pas une solution, et elle est même un frein à tout développement. Et donc, la question maintenant est, dans ce cadre d'Action Cœur de Ville et d'autres programmes, et d'une réflexion plus large, dont évidemment Stéphane Bern est sans doute le héros AUT le plus évident et le plus médiatisé, c'est de se dire, très bien, on n'a pas envie de voir partir, de voir disparaître ou un certain nombre d'éléments qui sont, par rapport à des mouvements de société, des éléments de repères, des racines, des éléments de repères historiques ou de repères sociologiques. Très bien, ça c'est une donnée tout à fait intégrée. La question c'est maintenant, comment on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport à un cadre législatif, à une volonté politique et puis à des réalités financières, et ce qu'a rappelé Sandrine est tout à fait important, qui ne sont pas toujours en adéquation avec les envies. Et c'est vrai que quand le programme Action Cœur de Ville, quand on a été associé au programme Action Cœur de Ville, moi j'avais déjà été associé à la démarche précédente qui était à la suite du rapport d'Auge, donc les quelques éléments sur les ateliers des patrimoines qu'on a pu mettre en place à G1 et à Romorantin par exemple, on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup de temps pour que les choses se passent et qu'elles se passent non pas par le biais de la procédure, c'est-à-dire que oui, il y a un code du patrimoine, oui, je vais vous parler tout à l'heure des services de l'État liés au patrimoine, mais moi ce n'est pas ça qui me paraît le plus important. C'est le fait que ces ateliers du patrimoine, pourquoi ont-ils fonctionné entre G1 et Romorantin ? Parce qu'il y a eu d'abord un très bon cabinet d'études et surtout parce qu'il y a eu une démarche commune, il y a eu des visites croisées, des élus des uns sont allés voir les autres et les élus des autres sont revenus voir la ville initiale, donc Romorantin et G1 ont travaillé de façon concertée à échanger, à faire des ateliers ensemble. Et je crois que cette question de démarche, de co-construction, ou en tout cas d'association en mode projet est sans doute pour moi la clé du système. Sandrine a parlé des questions aussi de relations interpersonnelles, évidemment, mais c'est très important parce qu'il faut aussi que l'État revienne de la façon dont il a pu être perçu, et ça c'est très important et le drap qui tient beaucoup, le directeur régional, c'est le fait que l'État n'arrive pas soit en conquérance, soit en donneur de leçons, soit en justicier. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, ce n'est pas pour faire du populisme, ce n'est pas le problème. La question est de juste imaginer que la vraie façon, et je pense la meilleure façon d'aborder tous ces dossiers, parce qu'on a vu un certain nombre de dossiers qui étaient déjà dans les tuyaux, ressortir des tiroirs ou des étagères à l'occasion d'Action Coeur de Ville, c'est de se dire quelle est la logique patrimoniale, quel est l'intérêt de la stratégie patrimoniale, et pas l'intérêt uniquement pour la beauté de l'histoire de l'art ou de l'architecture, ça c'est un volet tout à fait important, mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire vivre une ville. Alors j'ai peut-être des propos qui peuvent choquer certains et qui pourraient choquer certains de mes collègues, mais ça, ce n'est pas très grave. L'intérêt, c'est quand même d'imaginer qu'on a une capacité à se mettre autour d'une table pour savoir quels sont les intérêts des uns et des autres. Ça nécessite un portage politique, une vision politique très claire et qui ne soit pas, ou en tout cas le moins possible, modifiée par les alternances qui peuvent se produire. Et on a vu avec les élections municipales dernières qu'il pouvait y avoir des alternances qui avaient des influences plus ou moins fortes sur la politique patrimoniale, mais déjà c'est une question de diagnostic. Est-ce que nous parlons de la même chose ? Est-ce que l'état des lieux que nous pouvons dresser est un état des lieux que nous partageons ? Les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, je ne vais pas refaire un cours là-dessus, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est quel est notre état des lieux ? Et on l'a fait avec Bourges, et c'est vrai que Sandrine avait tout à fait raison d'insister sur le fait que quand on s'est aperçu qu'on a voulu identifier dans les forces la notion de budget, qu'elle est le budget dédié, on est passé plus dans le mode faiblesse que dans le mode force, parce qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça c'est vraiment tous ces éléments-là de diagnostic, de partage en tout cas, et je souscris également à la question de la partage des acronymes, ou en tout cas d'essayer de limiter l'usage des acronymes, d'essayer de parler le plus simplement possible et de savoir qui fait quoi, c'est vraiment la clé du système, puisque c'est à partir de là qu'on peut commencer à réfléchir. Une fois que l'état des lieux est partagé, on se met en mode projet, chacun dans son rôle. Ce ne sera pas au service de l'État de dire, de souffler aux élus ce qui est bon à faire ou pas bon à faire, ça ce n'est pas notre sujet, mais c'est un travail en mode projet, c'est-à-dire les uns fixent des stratégies, des objectifs à atteindre, et les autres de façon collégiale et à peu près partagée, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, essaient de mettre en œuvre les moyens qui vont pouvoir permettre d'atteindre les objectifs ou qui, au moins, permettent d'analyser la faisabilité des objectifs. Ce n'est pas le fait de dire qu'on va tout faire, c'est le fait de dire est-ce que c'est possible ou pas. Et tout ça en mode projet, si on pose les questions très en amont des échéances des projets, ça va en général beaucoup mieux, que si on attend, pour des raisons consciemment ou inconsciemment, la phase procédurale, vraiment procédurale, parce que le code du patrimoine, mais pas que le code du patrimoine, est complexe, le code de l'environnement aussi, le code de l'urbanisme aussi, donc il faut se poser la question bien en amont parce que si on attend le moment de la procédure, de l'examen, avec les délais qui sont fixés, qui sont très contraints, on arrive à, en général, un résultat qui est une précipitation et je pense que la précipitation est sans doute le pire ennemi d'une politique patrimoniale à peu près raisonnée et apaisée. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Dès qu'on a fait un état des lieux, on peut solliciter les partenaires de la DRAC pour un état des lieux partagé, on le fait régulièrement. Nous, on a des éléments aussi à fournir qui ne sont peut-être pas encore, qui ne sont peut-être pas à disposition des partenaires. Ça, c'est la première importance, l'état des lieux. Ensuite, il y a une stratégie politique et ensuite, la définition, c'est quels objectifs, quels délais, quels coûts et qui fait quoi. Et quel objectif ? C'est le principal. Quel est l'usage ? Et il n'y a pas de problème du côté des services de l'État pour qu'un bâtiment qui a eu un usage historique ou des usages historiques d'une ABI devenu prison, devenu je ne sais quoi, hôpital, tout ce qu'on veut, peut redevenir un lieu de création, un lieu, je pense, un projet qui est en train de germer à l'abbaye de Bourgueuil. Bon, l'abbaye de Bourgueuil, ce n'est pas dans le cœur de ville, mais après, ce n'est pas grave. C'est la même chose à l'hôtel Dieu de Blois, qui lui est en parfaite une ville du programmation cœur de ville, où c'est un hôtel Dieu, c'est devenu un lieu dans lequel un certain nombre de services administratifs se sont installés pendant des années, avec des jolies moquettes au mur. Et puis maintenant, il y a un nouveau projet, tous les services ont été installés dans d'autres locaux, et il y a un projet de logement, un projet de salle culturelle dans un lieu éminemment patrimonial, et pour lequel la ville de Blois est très en attente. Et nous, nous travaillons avec eux sur ces sujets-là, et pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier, parce qu'on a été associés bien honnêtement du projet, y compris sur le volet archéologique. Voilà, ça, c'est les éléments généraux que je voulais développer, parce que c'est très important pour moi. Le projet prime sur la procédure, ça ne veut pas dire que le projet permet de s'affranchir de toutes les procédures, c'est qu'une fois qu'on a défini le projet, et si on a une procédure qui est rédhibitoire, s'il y a un truc qui n'est pas possible, il vaut mieux l'entendre tout de suite, dès qu'on est en train de définir les grandes lignes, que de le savoir une fois qu'on est en train de déposer un dossier, pour lequel on a deux mois et qu'on a déjà communiqué, annoncé un certain nombre d'éléments. Pour ceux qui n'auraient pas en tête quelques chiffres très rapides, le patrimoine en France, plus de 45 200 monuments historiques protégés au titre de la loi de 1913 et du Code du patrimoine, soit classé, soit inscrit, mais on ne fait pas la différence. Des musées de France, il y en a plus de 1 200, il y a 245 maisons des illustres, plus de 800 sites patrimoniales remarquables, 450 ou 55 jardins remarquables, 202 villes et pays d'arrêt d'histoire. Pour vous donner vraiment des chiffres, en centre-val de Loire, on a 65 musées de France, on a 17 maisons des illustres, 2 820 monuments historiques, 31 jardins remarquables et 10 villes et pays d'arrêt d'histoire. Tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui est largement partagé et pour lesquels nous sommes capables, et nous faisons tout le temps, de répondre aux questions ou de travailler en amont des choses pour apporter notre expertise, qui n'est pas définitive, mais qui est une expertise, un travail collaboratif. J'en veux pour preuve les travaux que nous sommes en train de mener avec Saint-Amand-Mont-Rond sur le musée. J'ai parlé de Loire et l'Hôtel-Dieu, il y a aussi Ilier Combray. Ce sont des éléments qui, pour nous, sont importants parce que c'est le projet qui prime, et ensuite, il y a une coordination nécessaire et indispensable des services patrimoniaux, la conservation des monuments historiques, le service régional de l'archéologie, parfois le conseiller ou la conseillère pour les musées, et les unités départementales, architecture et patrimoine avec les ABF. Donc voilà, ça c'était vraiment pour poser le cadre, j'allais dire un peu stratégique, ou en tout cas le cadre des éléments qui me paraissaient importants. Avant de parler des services, et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire des institutions aujourd'hui, ça n'a strictement aucun sens, mais c'est juste pour vous dire que la politique du ministère de la Culture est déconcentrée à l'échelle de la région. Ce sont les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, qui ont cette mission depuis 1977, et qu'elles ont intégré depuis 2010 les services des architectes des bâtiments de France, donc les unités départementales des architectures et patrimoine. Donc il faut bien comprendre que quand l'ABF, l'architecte des bâtiments de France comme chef de service et ses collaborateurs travaillent dans un département, ils sont des agents de la DRAC. Ça c'est très important par rapport au portage des projets, et je pense que c'est très important également de savoir que tout n'est pas simple avec les ABF. Je sais que c'est souvent ceux qu'on qualifie d'empêcheurs de tourner en rond, de censeurs, de poils à gratter, et j'arrête là les qualificatifs, mais ils ont une mission qui est extrêmement importante, qui est d'être au contact de tous les projets, de tous les porteurs de projets, et ensuite d'avoir leur partie propre de travail et un travail collaboratif avec les autres services patrimoniaux de la DRAC. Voilà, donc je ne sais pas si compte tenu du temps qui m'est imparti, je peux aller très loin dans la définition du travail des différents services, mais quand même en deux mots, la conservation régionale des monuments historiques échargée de la protection du patrimoine monumental et mobilier, ça touche aussi des objets très importants de la région, les programmes de programmation des travaux de restauration, et Dieu sait qu'en ces temps de plan de relance, notamment sur les cathédrales, notamment à Chartres et à Bourges, il y a des programmes très importants, mais aussi un programme qui va se lancer très prochainement au château d'Amboise pour la restauration de la chapelle Saint-Hubert, à la maîtrise d'ouvrage évidemment des travaux sur les monuments appartenant à l'État, et au contrôle scientifique et technique des travaux exécutés, c'est-à-dire c'est l'expertise, le contrôle scientifique et technique, c'est un mot un peu administratif, c'est simplement l'application de l'expertise à la réalité du terrain, en lien avec l'unité départementale et notamment avec les services de l'architecte des bâtiments de France. Puis tout ce qui touche à la valorisation, parce que ça, c'est un point important, la valorisation du patrimoine par des publications, des journées d'études, des colloques et une mise en valeur dans le cadre des sites patrimoniales remarquables. Le service régional de l'archéologie, qui est un autre épouvantail parfois dans certains projets sur lesquels on dit beaucoup de choses, eux, ils ont comme mission, c'est une politique de l'État dans le cadre de la région, d'inventorier, étudier, protéger, conserver, ça c'est le triptyque, les missions partagées, le patrimoine archéologique. Simplement, ils sont consultés obligatoirement, ils interviennent obligatoirement dans tous les projets, que ce soit des projets liés au patrimoine bâti, à la création d'une zone d'activité, donc eux, ils ont un statut un peu particulier qui est que de toute façon, il y aura, en fonction d'un certain nombre de paramètres de sensibilité archéologique, l'intervention du service régional de l'archéologie pour un diagnostic, ou pas de diagnostic, mais en tout cas, il y aura un avis qui sera rendu. Donc ça, c'est vraiment très important. La législation sur l'archéologie a connu de grands progrès, et le cas maintenant est une chose qui est bien connue de la plupart des aménageurs, et en général, ça se passe très bien, même si on peut toujours trouver des endroits où ça se passe moins bien. Mais je pense qu'il y a eu un grand progrès de fait par rapport au dialogue, et il y a eu un dialogue régulier autour de ces questions de tout ce qui touche à l'archéologie préventive. C'est ça le vrai enjeu, l'archéologie programmée sur les grandes fouilles, ce n'est pas là que sont les enjeux en relation avec les projets que vous portez, notamment dans le cadre de votre action à cœur de ville. Et l'autre, ensuite, à l'échelle départementale, c'est dans les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, les UDAP, sans vouloir faire trop d'accredits, mais si vous avez UDAP en tête, c'est déjà pas mal, ABF, tout le monde l'a en tête à peu près. La question est là, c'est un service de proximité, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois, ils sont consultés par les préfets souvent, mais ils sont un service de la DRAC en département. Voilà, donc ils sont là pour travailler, c'est eux qui sont la porte d'entrée de tous vos projets, et c'est pour ça que j'insistais d'abord sur le projet avant de parler de la structure des services, c'est que la meilleure solution pour les porteurs de projets dans le cadre d'action à cœur de ville, mais dans d'autres projets, dans d'autres programmes nationaux aussi, c'est d'abord, dès qu'on a une fiche, et ça s'est fait notamment à Bourges, mais ailleurs aussi, on prend contact avec l'architecte des bâtiments de France et on parle projet, on présente le projet, voilà ce qu'on voudrait faire. Il y a des questions d'usage qui sont de nouvel usage à donner à un bâtiment patrimonial, ce ne sont pas des sujets tabous. Transformer des anciens bâtiments d'ABI en site industriel ou un site d'industrie de luxe, d'artisanat de luxe, c'est tout à fait possible. On peut transformer un hôtel-dieu en logement et en salle avec un usage partagé pour les citoyens, tout ça est possible à partir du moment où les choses se sont faites de façon concertée et bien en amont des procédures et des moments où il faut prendre une décision et la décision prise dans un contexte vraiment contraint n'est en généralement pas la bonne si elle n'a pas été préparée. Donc, les architectes des bâtiments de France et leur service, ils sont au service de tous les citoyens, des professionnels, des collectivités, pour des travaux dans les espaces protégés, dans les abords de monuments historiques, les sites naturels protégés, les périmètres patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin tout ça, c'est des choses qui ont été renforcées par la loi récemment, notamment depuis 2016. Ils font des permanences, donc on peut les joindre, on peut les prendre rendez-vous. Je reconnais qu'ils sont dans une situation depuis le confinement, et on n'a pas encore bien compris pourquoi, mais on a quelques pistes. On est dans des hausses de nombre de dossiers pour le premier semestre 2021 par rapport à 2019, de plus 30 à plus 50 %. Je pense que les confinements ou une volonté d'éloignement des grandes villes est en train de se mettre en place, en tout cas de la capitale, mais ils sont normalement disponibles et ils peuvent être disponibles à condition de les consulter bien en amont et de prendre contact avec eux. Ça, c'est pour leur mode d'intervention, et ils interviennent aussi pour un certain nombre de missions au titre du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme. Ils ne sont pas que des praticiens et des experts du Code du patrimoine. En tout cas, il est important qu'ils soient associés. Ça a été le cas à Bourges, ça a été le cas à Chartres, mais surtout à Bourges dans le cadre des éléments qui ont été définis par Sandrine. Dans toutes les réunions que nous avons pu tenir sur la stratégie patrimoniale, il est clair que l'ABF, soit avait déjà travaillé avant, et c'est le même cas dans le cadre de la nouvelle maison de la culture de Bourges qui va être inaugurée vendredi, l'ABF était à la manœuvre dès le début et de manière assez régulière et fréquente. Ça, c'est vraiment les éléments importants. Pour tout ce qui touche à la stratégie, le titre de l'intervention, impliquer la direction régionale, c'est en tout cas… Oui, l'impliquer, c'est bien, mais de toute façon, il vaut mieux l'impliquer et l'associer que de la voir arriver quand elle sera dans la boucle, dans le droit commun, elle aura un mot à dire, et plus qu'un mot, puisqu'elle aura une décision à accompagner ou à prendre. Donc, le fait d'impliquer et d'associer est quand même le maître mot de toutes ces questions. Juste un point sur les autres labels, qui sont des labels créés par le ministère de la culture et qui peuvent vous aider dans le développement d'un certain nombre de projets au sein du programme Action Cœur de Ville. Alors, d'abord, un label qui a beaucoup changé, mais qui est quand même très intéressant, c'est le label Architecture Contemporaine Remarquable. Bon, c'est un label qui s'appelait Patrimoine 20e avant et qui est devenu un label pour des bâtiments de moins de 100 ans qui ont une reconnaissance, mais qui est une reconnaissance. Dès que leur âge aura dépassé les 100 ans, ils n'auront plus de label. Donc, c'est un label un peu curieux, un label un peu glissant, mais qui a quand même une valeur intéressante, c'est qu'il permet de distinguer du patrimoine qu'on n'a pas l'habitude de distinguer par les classiques protections de type monument historique. Les bâtiments contemporains protégés au type des monuments historiques ne sont pas légions et c'est une bonne chose d'avoir ce label qui permet d'équilibrer la vision qu'on a de l'architecture. L'architecture et l'histoire du patrimoine d'une ville, ce n'est pas la mise sous cloche des quelques vestiges que l'on peut avoir sauvés d'une époque qu'on imagine étant une époque idyllique et l'âge d'or. C'est une succession de points et d'histoires et une succession d'usages de la ville et d'usages de la ville dans un cadre historique et dans un contexte historique qui évolue. Donc, c'est important. Ce label architectur contemporain remarquable est un label qui peut être très utile par rapport à un certain nombre d'éléments, notamment pour des quartiers qui auraient l'impression, à juste titre ou pas d'ailleurs, d'être des quartiers dont on ne tient pas compte d'un point de vue patrimonial. L'autre label qui est un label intéressant pour l'action cœur de ville, c'est tout ce qui touche… C'est un petit label qui s'appelle Maisons des illustres. Voilà, c'est un label du ministère de la Culture qui doit dater des années 2000 et qui a comme idée… Au début, c'est en fait la fusion des maisons d'écrivains, des maisons, d'un certain nombre de maisons, des maisons des illustres. Ça permet de regrouper les lieux de mémoire qui permettent de relier l'histoire locale à l'histoire nationale. L'intime, le collectif, les acteurs locaux, les acteurs politiques, religieux, scientifiques, artistiques. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément important. C'est un label dont le dossier est instruit par la DRAC avec une instance nationale. Ça peut être un outil pour valoriser un lieu particulier dans une ville. Voilà. Les jardins remarquables pour les villes dans l'action cœur de ville, à part le jardin des Préfichauds à Bourges, j'en connais peu d'autres, mais ça peut être le cas échéant. Un élément important, il y a 31 jardins remarquables en centre Val-de-Loire, mais plutôt dans des lieux, plutôt dans des villes moyennes ou des villages, carrément en dehors de tout lien avec un patrimoine bâti. Il y a évidemment à Tours, le jardin des Prébandes et à Bourges, le jardin des Préfichauds. À Blois, la roseraie des terrasses de l'Évêché, mais après, on est dans des villes Orléans, le parc floral de La Source. Voilà, pour les principales villes. Mais ça peut être un élément important dans un cas très particulier. Dernier label, et je terminerai avec ça, c'est tout ce qui tourne autour du label des villes et pays d'arrêt d'histoire. Alors, villes et pays d'arrêt d'histoire, c'est un système, un label créé en 85 par le ministère, qui est très intéressant parce qu'à la fois, que ce soit dans le cadre d'une ville, ça va être plutôt le cas pour vous, l'action cœur de ville, c'est l'idée de prise de conscience. On prend conscience de l'importance du patrimoine, de tout son patrimoine, quels que soient les éléments et l'histoire. Et puis, il y a une volonté politique, elle est primordiale, et s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas vous accompagner. Une volonté politique de mettre en avant, faire connaître, connaître, partager et avoir de la médiation auprès d'abord des habitants de la ville, puis également dans un cadre plutôt touristique ou d'attractivité, de faire en sorte qu'il y ait un partenariat avec l'État, renégociable tous les dix ans, et ça permet de faire en sorte qu'il y ait un poste dédié, qu'on ait des médiateurs du patrimoine ou des animateurs du patrimoine ou des chargés de projets, comme on les appelle maintenant, qui soient là pour faire l'intermédiaire entre ce qui existe sur place, les compétences locales, les volontés locales et puis le grand public. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ça se traduit quand il y a une volonté de le faire, mais il y a l'accompagnement de l'État sur ce point-là. Ça peut se traduire par la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Encore un acronyme, mais on va le laisser dans le centre d'interprétation. C'est un lieu dans lequel un visiteur, qu'il soit local ou extérieur à la ville, peut comprendre en quelques points, que ce soit avec des outils de médiation numériques ou pas numériques, des maquettes, des cartes, ce qu'on veut. Parfois des objets, j'allais dire réels, parce que maintenant, on est quand même beaucoup dans le virtuel, mais il y a parfois des objets de collection des musées qui sont présentés dans les centres d'interprétation. Je vous renvoie à celui de Vendôme, par exemple. C'est l'idée de montrer la personne visite, vient dans ce centre d'interprétation et elle comprend l'histoire de la ville en quelques points. Et ça vous permet aussi d'appuyer sur, de présenter la politique stratégique patrimoniale d'une ville à travers cet outil. C'est le cas à Bourges notamment, c'est le cas à Orléans, à Tours, à Chinon, à Loche, à Vendôme, à Blois, pas à Chartres, qui n'est pas ville d'arrêt d'histoire, mais ça se fait aussi dans des lieux qui sont moins liés à la stratégie patrimoniale urbaine, comme la guerche sur le bois à côté de Bourges. Voilà, j'espère tracer à grands traits un certain nombre d'éléments. Je vois que le temps qui m'est imparti est échu. Donc, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre dans le cadre de cet atelier, ce sera évidemment avec grand plaisir. Mais s'il y a besoin d'une réponse différée, il n'y a aucun problème, je peux le faire et je m'engage à vous répondre. Mais il faut que vous passiez par les modérateurs de cet atelier. J'ai par ailleurs envoyé un certain nombre de documents hier et j'imagine qu'ils seront diffusés. Ce sont des fiches synthétiques qui s'appellent patrimoine mode d'emploi et qui sont, on les trouve sur le site de la DRAC, mais pour aller plus vite, j'en ai envoyé un certain nombre qui pourront être diffusées. Voilà, je vous remercie. Je vais vous expliquer comment on est structuré dans l'organisation de nos services, au service de ce type de projet et la manière dont on traite les sujets de centralité, puisqu'on a évidemment un programme Action Coeur de Ville et puis on a aussi quatre petites villes de demain sur un territoire qui couvre 47 communes, donc relativement vaste, qui fait tout le Nord-Vienne, si on résume, donc qui est très proche de chez vous et qui est également par, entre autres, la labellisation un pays d'art et d'histoire. Donc moi, je suis responsable d'une direction qui inclut, on ne va pas en parler ce matin, le bloc économique, on va dire, économique et numérique, et puis tout ce qui est des questions d'aménagement du territoire inclut les questions de patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine ici, c'est un service aujourd'hui qui s'est étoffé au fil du temps, on a été labellisé pays d'art et d'histoire en 2012 et progressivement, c'est un sujet, le collègue de la DRAC le disait, qui est très fortement soutenu, on a au niveau d'une élue qui porte l'urbanisme, le patrimoine au niveau de l'agglo, puisqu'ici on est entièrement mutualisé sur tous nos services et sur les questions de pôle, de centralité, c'est la même élue qui porte tout ça et ça a son importance, puisque effectivement, tant en termes de cohérence qu'en termes de conviction politique, ça aide dans de nombreux cas. Et ce service patrimoine, il n'est pas représenté ce matin, puisqu'on cherchait plutôt à mettre la dimension de centralité, cœur de ville en exergue. Je vais laisser Julien parler notamment du mode de travail, puisque ça semblait, comment on a peur de le patrimoine, à travers un mode de travail qu'on veut le plus partager, le mode projet, ici c'est un mot qui est important dans notre organisation. Voilà, je lui laisse la parole. Julien Perrin, responsable du service maîtrise d'ouvrage urbaine à la ville de Châtellerault. En 2016, nous avons travaillé, nous avons lancé une étude pour travailler sur l'aménagement des bords de Vienne, parce que ce patrimoine, cette trame bleue et la trame verte étaient complètement ignorées et abandonnées des Châtelleraudais. Et lorsqu'on a voulu retravailler sur le cœur de ville, puisque c'est une action qu'on a voulu mener déjà depuis assez longtemps, on a ensuite pris le train d'Action cœur de ville par la suite, mais on a réalisé de nombreuses études préalablement, et puis des travails d'étudiants, des workshops avec d'autres architectes de Bordeaux. Et on a réalisé une sorte d'état des lieux, comme disait la personne précédemment, pour comprendre un petit peu les enjeux du cœur de ville que vous voyez là en rouge, avec ces éléments phares, et notamment le pont Henri IV, placé monument historique, qui fait la jonction entre les deux rives et ce cœur de ville qui est en façade tout le long de la Vienne. Et très rapidement, on voit, alors Thierry, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais a parlé aussi de la manufacture d'armes de Châtelleraud historiquement, qui apparaît en bas à droite, en jaune, qui a été donc d'une importance très importante, très significative dans le développement de la rive gauche, de la ville de Châtelleraud, dans son quartier ouvrier. Et bien, tout ça, ça constituait, c'était un petit peu éparpillé, et on a considéré que la Vienne devait être le trait d'union et l'élément central de tout ce travail sur l'approche patrimoniale, l'approche patrimoine naturel, tout ce que ça pouvait apporter au Châtelleraud, les liaisons, voilà, on a articulé du fonctionnel au patrimoine. Et pour cela, on a, toutes les semaines, constitué un groupe de travail entre l'urbanisme, l'habitat, les différents services techniques, le service éco, etc. sur des thématiques différentes. Et on a évoqué, en fait, comment on percevait, nous, chacun de nous, la ville et la vie dans la ville, parce qu'on partait de très, très loin. Il faut dire qu'il y avait une très, très mauvaise image de la ville. Comment on percevait, chacun de nous, la ville ? Peut-être pouvons-nous passer sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on a commencé à identifier, alors là, c'était un premier travail, c'est pas l'essentiel de notre travail, mais sur ces fameuses boucles, alors boucles de liaison douce, qui, en les aménageant, vont nous permettre, on a déjà commencé, de reconquérir ces berges, de les qualifier, de les requalifier et ou parfois de les revaloriser dans leur patrimoine naturel. On a, vous pouvez passer, effectivement, sur l'autre diapo, s'il vous plaît. On a, donc, eu des conclusions d'une démarche participative avec les habitants, réalisée, donc, avec le cabinet d'architecture qui est l'Anse-Roméniel, qui nous a servi à planifier, à la fois, des interventions nécessaires. On les a priorisées par tronçon sur toutes les boucles de la Vienne, en accord avec différentes concertations qu'on avait menées sur les marchés avec les habitants et avec différents groupes de travail, avec des commerçants, avec des résidents du cœur de ville, des résidents hors cœur de ville, bref. On a identifié, donc, des interventions nécessaires, on a chiffré aussi, pour répondre aussi à ce que disait aussi la personne précédemment, on a chiffré vraiment cette intervention et on l'a étalée sur 10 années, à peu près, pour un montant de 11 millions d'euros. Ce qui a permis, ça paraît énorme, mais malgré tout, cette restructuration-là, elle a permis, petit à petit, de reconquérir le cœur de ville et de donner des perspectives aussi à tous les investisseurs privés qui étaient un peu désabusés, n'importe quels investisseurs privés, qu'ils soient gros ou petits. On leur a donné une perspective sur les années à venir et c'est comme ça qu'on a aussi pu décrocher une première intervention. Alors, vous pouvez même aller sur la carte suivante, s'il vous plaît, la diapo suivante, voilà. Alors, on a différents projets, alors là, c'est vrai que c'est peu lisible et peu importe, on s'est concentré sur des interventions sur les bords de Vienne immédiat qui, on l'a vu, a eu comme effet, un effet boule de neige sur l'investissement privé. Des gens qui, comme Thierry en parlait, le tufau à Châtellerault est extrêmement beau et on peut le faire devenir très, très beau, mais en même temps, il se dégrade très, très rapidement et c'est des coûts de réhabilitation très élevés. Et donc, on a donc travaillé beaucoup avec la Fondation du Patrimoine, avec différents dispositifs, du Malraux aussi, autres que les aides aux pas et rues ordinaires, qui nous ont permis d'élargir le spectre d'intervention et je vous dis, il y a eu un effet boule de neige sur tous ces quais de Vienne en rive droite et les oris, voilà, les opérations de restauration immobilière. Tout à fait. Je reviendrai sur une repération et je vais laisser la parole à Thierry sur le dispositif SPR, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. En revanche, vous nous dites si ces aspects-là ont déjà été entendus ou pas. Oui, si j'en ai déjà parlé, vous me dites si c'est… Alors, Julien donnait à travers la vision depuis le patrimoine naturel, qui a son importance dans l'élément patrimonial local, un peu le champ de vision dans la ville, mais dans l'épaisseur, dans ce centre médiéval, notamment en rive droite, qui est le périmètre de l'Action Cœur de Ville, dans sa densité, on trouvait énormément d'éléments remarquables. Il s'agissait d'articuler une politique à la fois coercitif, puisqu'on a été beaucoup couvertement des procédures coercitives et aussi des actions sur du patrimoine sur lequel on avait la main. Il s'agit donc d'articuler tout cela à travers la révision notamment du SPR et puis à travers aussi un inventaire très précis, on le voyait dans l'inventaire du patrimoine avant, un inventaire très précis de ce sur quoi on veut agir, puisque l'idée, évidemment, on ne peut pas tout faire, l'idée était de positionner des îlots stratégiques dans l'optique stratégique et dans leurs fonctions et dans leur qualité patrimoniale, dans l'objectif d'en faire des leviers pour entraîner d'autres interlocuteurs privés, dans le métier, à se pencher sur des villes comme les nôtres, qui a priori, Julien le rappelait, n'étaient pas en tête de liste dans leur recherche ou dans leur prospective. Ils étaient même parfois blacklistés par certaines banques, ça nous a aussi permis de lever un certain nombre de freins en allant nous faire aider aussi d'interlocuteurs qui peuvent avoir leur importance dès lors qu'il s'agit de gros sous, malgré tout, derrière. Sur la diapositive suivante... Et donc, un travail très fin d'inventaire, je ne vais pas y revenir, on a des éléments patrimoniaux remarquables dans cette entrevue, on peut peut-être le voir sur la diapositive suivante. On a fait coordonner tout le travail de longue haleine qu'on mène sur le bâti ancien pour le réhabiliter, pour des privés, on va dire. On a opéré un certain nombre d'opérations avec les partenaires sur les éléments les plus emblématiques. Le pont Henri IV, qui est un pont d'Androué du Cerceau, dont on a fêté les 400 ans il y a 10 ans, va être en travaux très prochainement et c'est quelque chose de très lourd. Il appartient au département, sauf à l'exception des deux tours. Il y avait quatre tours à l'origine, côté nord, côté sud, mais maintenant il n'y en a plus que deux depuis le début du XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui va être engagé fin 2021 et qui va durer plusieurs années. Donc voilà, tout un travail de coordination qui oblige aussi à revoir les mobilités, les flux, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer là, mais c'est quelque chose qui va être important dans le paysage. Et pour mémoire, le second pont du cœur de ville, il est également classé monument historique. Il relie la ville à la Manu, parce que lui, c'était le premier pont en béton armé et qu'on a intégralement refait ces années dernières. Il est beaucoup plus flué, on n'a pas eu le temps de trouver l'image, mais vous pourrez le trouver, le pont Camille-de-Hogue, il est également remarquable sur un tout autre chapitre. On a également à l'œuvre, diapos suivante, un boulot sur tout le quartier Saint-Jacques, dont va parler Cécile. Céline, pardon, excusez-moi, c'est parce que Cécile, c'est une matrice du patrimoine, s'occupait de l'église Saint-Jacques. Et l'église Saint-Jacques, elle est intéressante patrimonialement. Alors, c'est du faux roman, ça a été reconstruit au fil du temps, et les deux tours ont été ajoutées. Et la tour nord, à gauche, contient un système campanaire tout à fait exceptionnel, qui est du mobilier classé, qui va être complètement refait. Il y a tout un jeu complexe de 48 cloches, je crois, de mémoire, et qu'il y a une prof du conservatoire qui en joue fort bien. Et on réentendra, après ses travaux et la réflexion complète de tout l'appareillage campanaire, on réentendra des concerts du Carillon dans la ville de Châtellerault, parce que c'était une tradition. Donc voilà, la conjugaison de cette réhabilitation des éléments très emblématiques, et dans le quartier Saint-Jacques, on accompagne cette réhabilitation de la réflexion, on va le voir après, de l'hôtel particulier qui est juste à côté, qui était abandonné depuis plusieurs décennies. On a refait, classé un bâtiment qui est juste à côté également, pour qu'il soit pris par un porteur privé en défiscalisation monument historique. Voilà, il y a une conjugaison permanente. Le facteur patrimonial est constamment porté, et je vous l'ai dit, je le redis si ça n'a pas été entendu lors de la coupure, c'est la même élue qui porte tout ça au plan de l'agglo et au plan de la ville, puisqu'elle a aussi par ailleurs la casquette non seulement du patrimoine, mais de l'urbanisme. Donc ça permet une fluidité et une compréhension et elle a la force de conviction pour reporter tout ça de ce que doit être le patrimoine dans cette politique de reconquête du cœur de ville. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc c'est une champagne sur le projet Action Cœur de Ville. Cette petite carte, en fait, permet de, on va dire à l'instant T, de voir l'ensemble des projets réalisés en cours. Et on voit bien tous les projets d'aménagement, on va dire urbain, que la ville a porté, qui sont sur les places essentiellement et le long des quais. Et à côté, on voit bien aussi que le long des quais, on a beaucoup de projets privés qui sont sortis ou qui sont en cours. Et ce que Julien disait, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer de convaincre et de rassurer les investisseurs. Et on voit bien que la ville, par l'aménagement public, y contribue et permet de donner une vision sur le long terme aux investisseurs. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en concertation avec les services. Pour le programme Action Cœur de Ville, pour ma part, on a concerté des services pour monter le programme d'action, pour être sûrs de se mettre les mêmes objectifs. Même si, in fine, chacun, après, travaille dans son domaine spécifique, qu'on ait bien ensemble les mêmes objectifs au final. On voit aussi, donc, sur cette carte-là, les immeubles qui sont validés pour une ORI. Donc l'ORI a démarré la deuxième ORI. L'opération de restauration immobilière, donc on a eu l'arrêté et a démarré. On avait une première vague d'ORI qui a sorti sur des immeubles. On vous en présentera un. Julien vous présentera la sortie de l'immeuble. Et on voit la mixité, en fait, des outils sur cette carte. On a identifié, dans le cas d'Action Cœur de Ville, des immeubles stratégiques qui sont plutôt des immeubles mixtes. C'est-à-dire la particularité sur la rue Piétain, grée de chaussée commerciale et habitation aux étages. Elle est malheureusement souvent délaissée, donc il n'y a plus d'habitation. Et cette deuxième vague, en fait, d'opération de restauration immobilière est ciblée plutôt sur le cœur marchand. La première vague était plutôt, on le voit, sur la rue, en fait, où vous voyez l'église, vous voyez le pont. Et si vous montez en haut, il y a l'église. Et elle était plutôt sur la partie résidentielle. Il y a deux stratégies qui se font entre guillemets en même temps, mais la partie plutôt résidentielle et l'aspect plutôt commercial. On veut rénover l'ensemble de l'immeuble, ce qui demande un travail permanent avec le service économie et le service habitat pour traiter l'ensemble de l'immeuble. Dans les outils, on a bien sûr, la Ville a mis en place une nette façade depuis 1998. Et du coup, on a instauré, il y a maintenant trois ans, une nette façade rez-de-chaussée afin de boucler la rénovation complète extérieure de l'immeuble. Parce qu'on avait donc des rénovations aux étages incités par la Ville. Mais du coup, sur le rez-de-chaussée, souvent, il restait à l'abandon. Et alors, avec l'étage refait, ça donnait encore plus un effet d'abandon sur le rez-de-chaussée. Donc, voilà sur cette partie-là. Et donc, on va vous présenter différents immeubles, un immeuble mixte. Et après, un ensemble d'îlots d'immeubles et deux hôtels particuliers. Je laisse la parole à Julien. Alors, comme je vous ai dit, on avait un schéma directeur pour le réaménagement des Bordes de Vienne avec ses fameux 11 millions d'euros. Alors, on parle de moyens financiers et aussi d'investisseurs. Parce qu'il faut le voir, on est en quartier prioritaire en centre-ville. On partait de très, très loin. Malgré tout, Châtellerault est une ville industrielle. Donc, il y a quand même des moyens. Il y a quand même des gens qui ont des richesses. Et ces gens-là, on essaie de les convaincre de réinvestir leur ville. Voilà un peu notre objectif en ce moment. parce qu'en racontant une histoire, en montrant des perspectives sur l'avenir, on espère que, justement, il y a une synergie. La ville, la collectivité, les collectivités ne peuvent pas tout. Et on a besoin aussi de convaincre d'autres partenaires privés pour réaliser ces projets. La première étape, ça a été, justement, l'aménagement de ces Bordes de Vienne. Alors, la photo de droite que vous avez, vous voyez, on a offert un trottoir parce que, finalement, ici, on aurait peut-être pu la montrer, il y avait une, si vous allez sur Google Street, vous le verrez, une rangée de voitures. Il y avait 60 voitures alignées le long de la liste. Et il n'y avait même pas de passage pour les piétons. Donc, voilà, on a libéré, en fait, tous ces espaces-là pour la déambulation piétonne et cyclable. Dans un premier temps, dans un cœur de ville très, voilà, appauvri. Et on a voulu redonner en même temps une sorte de nouvelle image du cœur de ville à l'échelle de la vélo. C'était le premier objectif. Il y avait un changement d'image. Ça, c'était très fort. Ce que disait Céline tout à l'heure, c'était que les opérations de restauration immobilière étaient le long de l'axe historique qui est amené à l'Église et aussi le long de la Vienne. Donc, c'était une intervention de premier ordre, déjà, de changer l'image. Après, il y a un deuxième rideau où on intervient plus en cœur de ville. Et là, c'est d'autres réflexions. Il faut travailler sur d'autres problématiques, mais c'est tout aussi compliqué à mener. Cette ambition, elle nécessite, puisque je vois qu'il y a des partenaires d'autres collectivités locales, on a bâti aussi tout ceci dans un cadre partenariat pour être bien financé. Et quand Julien parle de la rénovation des quais, qui ne coûte pas loin de 4,5 millions d'euros, on est financé à près de 60% entre la région, l'État, qui est revenu à deux reprises sur ses dotations, le département. Voilà. Et quand je parlais du patrimoine tout à l'heure, on a aussi, on s'est rendu compte que c'était un succès. On a fait appel aussi au Châtel-Raudet, notamment, par exemple, sur l'ancien théâtre, je ne vais pas en parler ce matin, un vieux théâtre à l'italienne, où les souscriptions publiques avaient atteint de très bons niveaux, soit auprès des entreprises, aussi bien qu'auprès des particuliers. Et donc, voilà, il y a aussi l'implication et la recherche de motivation des uns et des autres, qui est un gros boulot de l'équipe de Julien, ça mène aussi à avoir des résultats sympas quand on intéresse les gens à leur patrimoine. Et c'est pareil, l'Église Saint-Jacques, je ne vais pas en reparler après, mais la Mission Berne est revenue à deux reprises. Deux années successives, on a eu droit à la Mission Berne. Très important, ça, parce que finalement, on disait l'image, mais la première étape, c'était la réappropriation, la revalorisation de la vie vis-à-vis des Châtel-Raudet, que les Châtel-Raudet soient fiers de leur vie. C'était notre premier objectif. Et en fait, quand on a aménagé, les gens ont commencé à regarder la Vienne, la largeur de la Vienne, la qualité de la Vienne. Avant, on ne pouvait pas marcher en centre-ville, il n'y avait pas d'espace pour déambuler. C'était un BA. Voilà, c'était la première étape. Et ça, ça a apporté quand même... On le voit, les ORI que l'on menait depuis dix ans à l'opération de restauration immobilière, qui sont complexes lorsque ça ne se déclenche pas, ça peut être très très long. Eh bien, ont été finalisés par le service Habitat assez rapidement, justement, quand il y avait justement ces perspectives et ces logiques aussi d'investissement, tout simplement, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà un îlot qui était classé en opération de restauration immobilière. Un îlot qui est ce que l'on voit là, on voit le parapet du pont Henri IV, en fait. Il donne directement à la sortie du pont, on avait cet îlot-là, qui depuis trente ans était abandonné. Il y avait huit propriétaires, il y avait des biens abandonnés complètement, des biens sans maître. Et ça a été extrêmement compliqué d'intervenir. On a même imaginé une première intervention sur... J'ai travaillé, moi, dans le cadre de l'ANRU pour la reconstitution d'offres dans ce cœur d'îlot. Et quand on voyait les coûts déployés pour refaire treize logements, je me disais, mais jamais on va pouvoir travailler dans ce centre-ville s'il n'y a pas une autre logique financière que ça. Et donc, on a imaginé une intervention sur l'ensemble des 1 200 mètres carrés que constituait l'îlot. Et on a détaillé, d'un point de vue patrimoine, toutes ses caractéristiques. On a aussi, là, le travail en transversalité a vraiment commencé à ce moment-là où, vous voyez, sur la gauche, on voit une vitrine rouge. C'était la seule coiffeuse qui restait, la seule de commerce, c'est la seule personne qui restait dans tout l'îlot. Et encore, l'eau lui tombait sur la tête à l'époque. Ce bien-là, par exemple, qui est face à la Vienne, à l'époque, on l'a racheté 40 000 euros. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, c'était vraiment catastrophique. Et on a décrypté un petit peu toutes les qualités intrinsèques du site. Et petit à petit, on avait, justement, dans le cadre de recherche d'investisseurs, ça faisait presque deux ans qu'on se heurtait à des personnes, des gestionnaires de biens, etc., qui nous disaient, non, non, mais Châtelleraud, ce n'est pas la peine, on laisse tomber. Des Châtelleraudés, en plus. Et on avait contacté les différents opérateurs, nationaux pour la défiscalisation. Et petit à petit, une fois qu'on avait été beaucoup plus armés sur des éléments de connaissance et des éléments de langage sur tout ce patrimoine, eh bien, on a pu leur donner des perspectives et aussi sur les perspectives d'aménagement aux abords. Eh bien là, c'est un petit équilibre aussi. Ça leur a permis de se projeter. La personne qui venait, l'investisseur qui venait visiter, je crois que tu vas me présenter. Oui. Venait d'abord pour l'hôtel Piau qui était classé, enfin, RMH, qui n'était pas encore classé RMH, mais qui aurait pu être, on a fait classer suite à sa visite. Mais on lui a montré aussi cette îlot-là et quand il a vu son positionnement, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Donc là, ça a été assez rapide finalement. Il nous a donné des échéances assez courtes et on a travaillé là vraiment d'arrache-pied pour pouvoir libérer tous ces îlots-là. Il l'a racheté entièrement. Et voilà, on ne se voit peut-être pas très bien sur la photo, mais à droite, voilà, maintenant, il y a de la vie. Déjà, avant tout, les vols étaient fermés. Maintenant, il y a de la vie à la sortie du pont. Enfin, c'est des petits paris, petit à petit, qui a changé carrément l'image même du cœur de ville. Tous les gens qui passaient, il était très fréquenté le pont Henri IV, revoyaient une vie apparaître sur les bords de Vienne en même temps que l'aménagement des quais. Et donc, ça, ça a vraiment déclenché, ça a eu l'effet boule de neige d'escompté sur tout le patrimoine privé le long de la Vienne. Et donc, une lisibilité auprès des investisseurs, comme disait Thierry tout à l'heure, sur l'extérieur. En parallèle, on a travaillé aussi sur l'attractivité du marketing parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et voilà, on a commencé à constituer des éléments de langage, là encore, en apprenant à se connaître. C'est-à-dire qu'il y avait des investisseurs qui venaient aussi en voulant faire des produits un peu phares, standards. Peut-être là, même le Malraux aujourd'hui, on va en faire deux, trois, mais il faudra un jour s'arrêter parce que les produits après sont spécifiques. Dans le plan patrimonial, la connaissance de tout ce tissu et de tous ces éléments est animée par le service du patrimoine Pays derrière l'Histoire puisqu'on a un parcours architectural de cœur de ville qui est notamment tout l'été, dans le cadre d'une animation locale qui s'appelle ici l'été. Il y a eu à chaque fois le nombre de participants, on n'est pas démenti. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent leur ville encore et qui suivent les médiateurs patrimoniaux qui leur expliquent dans les recoins et dans les détails des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément perçues. C'est quelque chose qui s'organise depuis l'Hôtel à la Manque, on verra à la toute fin de la présentation, jusqu'à la Manu. Et là, il y a une matière aussi d'animation et de la connaissance du patrimoine et de sa résurrection, si on peut dire, par un certain nombre d'éléments. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, un projet en cours, un immeuble mixte, un immeuble qui est, qui a une façade architecturale très élaborée, comprenant la sculpture à revaux. Dans le cœur d'îlot, on voit un espace minéral protégé. Donc voilà. Là, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. On voit l'emprise rouge, donc c'est l'immeuble qui est. Et ça a fait, on l'a mis dans l'appel à projet Rarentourne au cœur de ville. Et du coup, on n'est pas allé au bout pour le moment de cet appel à manifestation. Et on a eu l'opportunité d'avoir la parcelle orange l'EPF a préemptée pour le compte de la ville, afin d'agrandir, en fait, la surface, de pouvoir aussi créer, en fait, du coup, une sortie sur plusieurs rues. Le projet, en fait, que la ville souhaite mener à bien, avec bien sûr un investisseur, c'est de créer un appart hôtel, une résidence appart hôtel, avec en rez-de-chaussée sur la partie qui donne, donc sur les halles, on voit sur la côte du bas, un restaurant. Donc là, c'est vraiment le projet où on travaille en transversalité. Donc la question s'est posée, ori ou pas ori ? Du coup, on a le foncier qui travaille avec le propriétaire. Donc on n'est propriétaire que d'un côté. On a le service économie qui s'est rapproché des groupes hôteliers. Donc c'est là où on a compris que la surface d'un seul immeuble n'était pas suffisante pour une rentabilité. Et donc là, on est en train de travailler plutôt sur le montage. On a en ce moment même un relevé géomètre dans ces bâtiments. Et on travaille plutôt là sur le montage, on va dire, acquisition et coûts travaux. Et après, il y aura un accompagnement plus technique avec la responsable des services de tourisme et les services économiques pour la création de la société d'appart hôtel. Voilà. Ce que dit Céline, en fait, c'est qu'effectivement, dans les usages et les fonctions du cœur de ville, une recherche de diversification sur la base des besoins, puisque l'appart hôtel, c'est quelque chose qui a été identifié depuis longtemps comme un besoin local. Il y a une recherche d'une utilisation optimale de tous les éléments patrimoniaux qu'on repère et qui doivent retrouver une seconde vie ou une troisième vie. Avec le souhait, en fait, à chaque fois, c'est de justement intégrer, on va dire, les usages d'aujourd'hui dans les bâtiments en gardant le patrimoine. Donc, ça, c'est vraiment notre souhait. Donc, ça demande, bien sûr, un accompagnement assez important, comme on l'a dit, parce qu'il y a des coûts de réhabitation. Mais c'est pour ça qu'on accompagne au mieux et qu'on s'est structuré pour essayer de lever l'ensemble des leviers, que ce soit par rapport aux aménagements publics qu'on peut faire, parce qu'on travaille aussi en fonction de certains projets à travailler les accès et des choses comme ça. Mais après, aussi sur toute la restructuration du bâti. Là, dans le cas d'Action Cœur de l'huile, on a bien sûr informé l'ensemble de nos partenaires déjà des projets en amont. Et on envisage peut-être de le déposer au fond friche si on arrive à avoir l'ensemble des relevés du géomètre à temps. Alors, tout ce travail, on parle patrimoine, donc on parle ABF. Le travail avec l'ABF est un travail continu. On a une ABF, alors là, la période veut qu'elle vienne juste de quitter sa fonction, elle est partie à la Rochelle. On avait une ABF très impliquée qui venait à minima une journée entière tous les 15 jours, plus d'autres rendez-vous en tant que besoin et en tant que disponibilité. Et tout le travail sur ces biens est mené en continu avec l'ABF. On n'a jamais de surprise in fine où l'ABF découvrirait des choses qui auraient été cachées. Enfin, je veux dire, le travail est co-construit en permanence avec ce prisme également, non seulement les collègues de la DRAC, évidemment, mais également l'ABF elle-même. Oui. En fait, elle est intégrée dans les groupes de travail. Donc, elle suit le projet en amont et elle est bien impliquée dans l'action Cœur de l'huile. Donc, elle partage nos objectifs. On lui donne une visibilité, une visibilité. Donc, voilà, ça donne du sens au projet. Elle est forcément intégrée dès en amont. Donc, on réunit en concertation et du coup, on travaille le projet avec elle. Il n'y a pas de, comme disait Thierry, il n'y a pas de surprise. Au final, le projet construit avec elle. On va passer sur la diapo suivante qui est un bon exemple. Donc, ça, c'est une réalisation à venir, l'hôtellerie Saint-Jacques. Vous avez différentes photos. Sur la première photo, c'est le bâtiment. Donc, c'est un hôtel, un ancien hôtel particulier. Donc, on est sur une façade plutôt 19e. Au milieu, vous avez plutôt la partie 15e et vous avez la porte qui est de 1850. Donc là, c'est plutôt pour l'aspect patrimonial. On va passer à la diapo suivante qui est encore sur l'hôtellerie Saint-Jacques et qui est plus sur la partie restructuration. Donc, vous voyez bien l'église. Ce qui est en jaune, c'était les anciens garages qui ont été démolis, ce qui donne sur la perspective à droite un peu la vision d'ouverture de l'espace, ce qui donne sur l'église. Donc, voilà, c'est ça. On met en avant, on met en valeur les deux patrimoines, que ce soit l'église et le bâtiment. Ça a été donc préempté. Alors, ce qui est très intéressant, c'était préempté à quelqu'un, un investisseur du coin à l'époque par l'établissement public foncier. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le même investisseur qui revient. Alors, ça montre deux choses. Ça montre nous, on va dire l'équipe technique et les élus qui à l'époque ne voulaient pas d'un découpage trop important de l'immeuble parce que l'investisseur à la base souhaitait découper l'immeuble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il vient avec nous avec une nouvelle proposition qui va presque au-delà de nos expériences, qui montre que tout le monde a, on va dire, mûri, on va dire, gagné en compétences. Donc, ça veut dire que cet investisseur, il a vu aussi les projets sortir, sur lesquels, en fait, on était aussi, on va dire, à cheval. Alors, évidemment, on s'est appuyé de plusieurs études. Elles sont précisées par le dessous. On a fait une étude patrimoniale afin justement de voir comment allier la rénovation et combien, entre guillemets, de logements on pouvait faire et garder au maximum le cachet du bâtiment. On a rajouté à cela une évaluation d'impact sur la santé pour vraiment travailler les usages, les abords. Et donc, à l'instant T, nous, notre souhait, c'est certes, bien sûr, la rénovation du bâtiment dans son ensemble, la création de logements lumineux respectant le bâtiment, mais aussi tout ce qui est usage au local vélo, poubelle, tout ce qui va être commun, espace partagé au sein du bâtiment, à l'intérieur mais aussi en extérieur. Et donc, l'investisseur qu'on a rencontré en début d'été, qui vient de valider son positionnement, garde en fait la partie transparence que vous voyez au fond de la cour, on a la porte, parce que ça donne sur la porte d'entrée, en fait, garde tout cet aspect de transparence. Et au deuxième étage, il rend privé l'arrivée de l'escalier dans l'appartement du haut. Donc voilà, on garde vraiment tout le cachet du bâtiment, il y a une valorisation et les usages du bâtiment vont être vraiment très bien logés avec une vue remarquable sur l'église. La composante de la recomposition, c'est d'amener les investisseurs à ne pas raisonner en tout locatif, les forcer à réfléchir à l'accession aussi, quand on peut mixer, quand on parle de mixité, parce qu'il y a des objectifs importants dans notre cœur de ville où il y avait une logique tout locatif à une époque, c'est aussi de ramener de la propriété, de l'accession, et pour ce faire, on développe en parallèle, alors sur des biens qui n'ont pas de dimension patrimoniale, mais qui sont modestes et que parfois on est amené à préemptir à des faibles coûts, les maisons à 1 euro, pour essayer de trouver avec un cahier des charges des porteurs, des gens qui veulent accéder, des primo-accédants, qui vont s'engager à acheter à l'euro symbolique un bien, mais en le requalifiant selon le cahier des charges établi par la collectivité. Donc voilà, le croisement des populations qui peuvent être intéressées par différents types de biens, plus ou moins prestigieux, plus ou moins chers, on est obligé de prendre en considération toutes ces composantes. Et juste une diapositive, la dernière illustration, qui est donc un... Il faut conclure, Céline. C'est l'image qui était juste à côté, juste rapidement, on voit la proposition de Bill d'Invest, qui est le même investisseur que les cordeliers, c'était pour coupler un petit peu. Donc on voit la porte cauchèvre sur la rue du Signe Saint-Jacques en bas, sur la vignette en bas. C'est un bâtiment qui est... C'est vrai que l'extérieur, on n'a que la façade et les prises de vues après nous, ça a été que sur l'aspect vraiment patrimonial et des zooms de détails, de moulures, d'escaliers, et voilà. Donc pour montrer que l'investisseur, du coup, on a réussi à dupliquer aussi les opérations de rénovation immobilière remarquable, entre guillemets, sur deux bâtiments très, très vétustes. Il a fait le choix de revenir à Chapelle-Rousse qui n'était pas forcément pour nous. Et la dernière diapo, c'est juste un exemple de l'hôtel à la main. La dernière diapo, c'est ce qu'on a fait d'un ancien... Quand on a réhabilité l'ancien hôpital, il a sauté entre 2010 et 2012, l'hôtel à la main, dont il ne restait plus qu'une... A l'origine, c'est un quadrilatère, un hôtel Renaissance. Là, pour le coup, on l'a affecté à nos propres services, puisque dedans, il y a le service et l'office de tourisme avec l'aile contemporaine qu'on a adjointe. Et puis, on a aussi le service du patrimoine qui, jusqu'à ce jour, est encore hébergé ici et qui va prochainement déménager dans un autre hôtel du cœur de ville qui s'appelle l'hôtel Sully, qui appartient à la ville. Voilà. Donc, il y a aussi dans nos usages, dans nos recherches d'usages, de localiser nos services en fonction de la spécificité des biens qu'on est amenés à réhabiliter. Voilà.